... 19h30, c'est l'heure de la principale édition d'information. Mesdames et Messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus. Merci de nous faire une place d'envoi au ménage. À Libreville, la Confédération des artisans de la petite entreprise du Gabon poursuit sa phase d'installation des présidents des fédérations des artisans par branche de métier. Deux autres décennements ont été installés. Il s'agit notamment du président de la Fédération gabonaise de la construction métallique et du président de la Fédération gabonaise de la pierre. C'était en présence de Pierre Parfait, Mbadi Koumbe et Vitalis Koumba. Mise en place par le ministère des petites et moyennes entreprises chargée de la promotion artisanale, la CAPEG, Confédération des artisans et de la petite entreprise du Gabon, poursuit l'installation des présidents des fédérations des artisans par branche de métier. Maman Mayala, je vous installe sur votre nouveau fouteuil président de la Fédération gabonaise de la construction métallique. Asseyez-vous. Des applaudissements. C'est là à battre Michel. Par le pouvoir de Mbadi Koumbe, je vous installe, je vous fais asseoir à votre nouveau fouteuil de clan fédérateur et président de la Fédération gabonaise de la pierre. Asseyez-vous. Une nouvelle vague s'est donc mise en mouvement à l'échelle nationale parmi les artisans. Ils répondent présents pour relever le défi de participer pleinement à la relance de l'économie nationale. La régulation du secteur et la lutte contre l'enracinement de l'informel dans cette filière pourvoyeur d'emploi permettra d'engranger des revenus budgétaires conséquents, comme cela se fait sous d'autres cieux. Nous avons fédéré l'ensemble des artisans par branche de métier. Aujourd'hui, nous en avons 11 et la mission de la CAPEG a été au départ de mettre en place ces fédérations-là. À ce jour, nous venons à peine de mettre la sixième fédération à jour. Il en restera donc cinq. Au cours des semaines prochaines qui arriveront, nous mettrons les cinq autres en place. Le rôle de la CAPEG aujourd'hui est de fédérer tous les artisans du Gabon. Aujourd'hui, nous sommes présentés dans cinq provinces du Gabon, notamment en Libreville, à l'Estuaire, dans le Moyen-Lougoué, le Haut-Lougoué, le Moyen-Lougoué, 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 le Moyen-Lougoué. C'est là la volonté, justement, pour la CAPEG de fédérer l'ensemble des artisans du Gabon entier, en fait, de devenir une véritable force pour réellement impacter sur l'économie gabonaise. Au moment où les autorités, les plus autorités parlent de la diversification de nos économies, nous avons là une moyenne plateforme, un tremplin, justement, pour non seulement fédérer tous les artisans, les producteurs, tout ce qui peut produire la richesse nationale et internationale, pour non seulement vendre le Gabon à l'international, mais faire en sorte que le Gabon connaisse réellement une croissance à l'économie. Le président de la CAPEG a par la suite attiré l'attention des nouveaux présidents de fédérations sur l'importance de leurs nouvelles fonctions. 6 fédérations sur 11 ont déjà été installées. S'en suivra un travail sur le terrain, notamment en province, pour mettre à jour les provinces qui n'ont pas été représentées sur le plan de la CAPEG. C'est un fin du monde constaté dans le pays. Nombreux sont ces automobilistes qui se lancent dans la conduite sans aucune connaissance irrelative. A cet effet, notre rédaction s'est intéressée sur la nécessité de connaître le code de la route. Reportage mis en image par Morskouni Engonba. Il ne se passe plus un jour sans pour autant que l'on enregistre des cas d'accident de la circulation. Une situation qui tire son origine. Dans la non-connaissance des béhabas du code de la route, nombre de personnes se lancent dans la conduite sans pour autant passer par une auto-école de qualité pour acquérir des connaissances irrelatives. D'où la nécessité pour notre rédaction de parler de l'importance de connaître les panneaux de signalisation. La signalisation est sur trois facteurs. Le premier facteur, c'est la signalisation horizontale, la signalisation verticale et la signalisation lumineuse. C'est quoi une signalisation lumineuse ? C'est l'ensemble de toutes les informations que nous présentent les informations de la signalisation. C'est quoi une signalisation verticale ? C'est l'ensemble de toutes les informations que nous présentent les panneaux de signalisation. C'est quoi une signalisation horizontale ? C'est l'ensemble de toutes les lignes peintes sur la chaussée. Qui nous annonce les travaux ? Donc c'est un panneau temporaire. Il est implanté juste là, en ce moment, parce qu'il y a des travaux. Et le P ? Le P ? Parking. Il nous annonce qu'on peut se stationner ici. On peut marquer l'arrêt là, comme on peut aussi se stationner. C'est-à-dire que c'est un endroit réservé pour le stationnement ou l'arrêt aussi. Et là, nous avons le panneau d'interdiction qui nous annonce la limitation de vitesse à 30 km heure. Cependant, plusieurs optent pour la facilité en apprenant sur le tas, au lieu de se rendre dans une éto-école agréée. Pour ces élèves que nous avons surpris en pleine séance de cours, tout se passe dans des bonnes conditions. En venant ici, j'avais d'abord peur de donner mon argent et tout, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques en ce moment. Mais quand j'ai payé et j'ai commencé les cours, il faut dire que le cadre est approprié. Et les cours sont vraiment bien donnés, expliqués, le moniteur est toujours présent. Et d'abord, bien regarder, mais aussi, elle et lui, c'est, on va dire, une bonne école. Parce que lorsque j'en parle à mes amis et tout, ils me disent que vraiment, c'est une école fiable et tout. Et aussi que la conduite, avant, c'était perçue comme, voilà, pour les personnes vraiment riches, alors qu'aujourd'hui, ça devient une nécessité. Donc, voici pourquoi, bien qu'étant jeune, je me suis inscrite à l'auto-école. Ah bon, j'ai entendu beaucoup de choses, par exemple, le permis de conduire, la définition du permis de conduire, le corps de la route, les différentes routes, on fait beaucoup de choses, quoi, beaucoup de choses. Alors, donc, tu n'es pas déçu de venir par semaine ? Non, 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 mais c'est déjà ici, il y a la ponctualité, et puis les cours, c'est trois fois par semaine, et puis bon, j'ai la possibilité de rattaper un jour, ce n'est pas, bon, si je ne suis pas venu, par exemple, lundi, le mercredi, je viens, et le vendredi. Lundi, parce qu'ici, le cadre est approprié, on a les bons, les bons encadres, un bon moniteur, de ne pas avoir peur de venir ici essayer, faire l'auto-école pour avoir le permis comme nous, donc venez. Eux égale à ceux qui précèdent, on est tenté de se poser la question de savoir à qui devrait-on délivrer le permis de conduire, et qui est habileté de présenter les candidats à cet examen. Seules, les autorités compétentes peuvent y répondre. Rien à voir avec ceux qui précèdent, Frida Mindongani, maire du 6e arrondissement de la commune de Libreville, a mis à profit la rencontre qu'elle a eue avec les auxiliaires de commandement du quartier du dit arrondissement pour aborder les questions liées à la sécurité des biens et des personnes. C'est en présence de Framé, Biogézo et Régis Sarkumba. La sécurité des personnes et des biens, dans la cité plus précisément, dans les quartiers du 6e arrondissement, était la question mise au centre des échanges avec les auxiliaires de commandement pour Frida Mindongani. Celle-ci a mis à profit ses assises pour se pencher sur cette question. Ils sont là pour relier des informations auprès des populations. Donc une question me s'arrondait l'esprit depuis quelque temps et je pensais qu'il fallait que j'échange avec eux sur ce sujet. La question était celle de la sécurité. Nous allons maintenant à présent rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes dans la ligne droite vers les élections et il était bon d'échanger avec eux. Ce sont des auxiliaires de commandement, de partager avec eux comment voir pour sensibiliser les populations. Autre facteur tout aussi important que le précédent, l'approche des élections législatives et locales 2018, celle qui est à la charge de la mairie du 6e arrondissement, a émis le vœu que ce processus se déroule sans difficulté majeure. L'actualité, c'est aussi hors de nos frontières. D'abord en Algérie, le gouvernement algérien est sous le feu des critiques des médias et des réseaux sociaux concernant sa gestion de l'épidémie de choléra confirmée chez 49 malades dont deux sont décédés depuis le début du mois d'août. Les précisions avec nos confrères de la presse internationale. C'est depuis cette source de Sidilkbir, à 50 km à l'ouest d'Alger, que se repropageaient l'épidémie de choléra. La bacille de la maladie a été détectée par l'Institut Pasteur en charge de l'enquête. Mais les habitants du village, eux, sont partagés sur la fiabilité des résultats. On boit cette eau depuis des années, nous, nos femmes et nos enfants, personne n'est tombé malade. Il y a un résultat positif, un résultat, je le dis, un résultat préliminaire communiqué par le ministère de la Santé. Nous, en tant que citoyens, avons respect et confiance envers nos hauts responsables. Près de deux semaines après l'apparition des premiers symptômes, le ministère algérien de la Santé a fini par reconnaître l'existence d'une épidémie dans quatre villes aïa du centre du pays. Autres, les cas officiellement recensés. Près d'une centaine d'autres personnes sont placées sous surveillance pour éviter que la maladie ne prenne de l'ampleur. Dès l'apparition des signes et de la suspicion, on a traité les malades en tant que telle maladie de choléra. Il faut éviter tout contact avec ces patients et on les met en quarantaine jusqu'à disparition des signes cliniques, jusqu'à guérison clinique et une copro qui revient négative. Cette maladie très contagieuse a créé un vent de panique dans la population qui déplore un manque de communication de la part des pouvoirs publics, laissant place à diverses rumeurs. Dans une atmosphère de confusion et d'interrogation, les Algériens attendent les recommandations qui s'imposent. Le maillon fort, c'est le citoyen. Parce que s'il se lave les mains, s'il prend des précautions les plus rudimentaires de l'hygiène, on peut éviter l'épidémie. Des cellules de crise ont été mises en place et une campagne nationale d'information et de prévention de la maladie a été lancée par les pouvoirs publics. Le meilleur moyen pour le moment d'enrailler la propagation de la maladie. En Allemagne, plusieurs personnes ont été blessées lors d'une manifestation de l'extrême droite à Chemise, en Allemagne. La vieille, une chasse aux immigrés dénoncée par Angela Merkel avait été dénoncée. Il y a de cela à quelque temps, après le meurtre d'un Allemand âgé de 35 ans, nous retrouvons nos grands frères de la presse internationale. Face à face, deux groupes de manifestants séparés par un important dispositif de sécurité. L'un scande ouvertement des propos racistes, l'autre réclame le départ de ceux qu'ils qualifient de nazis. Les manifestants d'extrême droite sont vent debout contre la politique migratoire du gouvernement, qu'ils accusent de ne pas protéger ses citoyens. Les autorités locales dénoncent le caractère raciste de ces rassemblements. Il y a véritablement un sentiment de rejet, et tout particulièrement contre les migrants qui sont arrivés en 2015. C'est éclair dès leur arrivée, j'ai pu constater cela au cours de plusieurs réunions municipales. A l'origine des manifestations, le meurtre d'un Allemand de 35 ans dans la nuit de samedi à dimanche. L'homme a été agressé à coups de couteau dans la rue, deux suspects d'origine syrienne et irakienne ont été placés en détention provisoire. En réaction, plusieurs sympathisants d'extrême droite ont participé à une chasse collective aux immigrés dimanche. Une telle débâcle, une telle chasse des personnes qui paraissent différentes et qui ont d'autres origines, ou la diffusion de la haine dans les rues, voici des choses que nous n'accepterons pas. Cela n'a pas sa place ici, dans nos villes, et le gouvernement condamne fermement ces agissements. L'extrême droite est devenue la première force politique dans la région de Saxe. Cette affaire ravive les tensions autour de la question migratoire en Allemagne. Le gouvernement est souvent accusé d'avoir contribué à la hausse de la criminalité en ouvrant les portes du pays aux migrants. Et avant de nous quitter, voici la question qui vous a été posée dans le cadre de votre rubrique Expression libre. Quel est le poids de la trempe d'un éléphant adulte ? Les éléments de réponse au micro d'Oltman Aldo Mabunda face à la caméra de Vitalis Koumba. La trempe d'un éléphant adulte, ça varie, d'entre 100 et 150, par là. 150 kilos, non pas tonnes, kilos. La trempe d'un éléphant adulte, ça peut peser de 130 kilos. La trempe d'un éléphant adulte, je ne le connais pas. La trempe d'un éléphant adulte, aucune idée, je suis désolé. Ah moi je ne sais pas. La trempe d'un éléphant adulte, vous savez l'éléphant, ça dépend. La trempe d'un éléphant adulte, je ne peux pas vraiment vous donner. Sinon je n'ai aucune idée à propos. Il fallait tout simplement nous proposer 130 kilogrammes. C'est sur cette note que se referme cette édition d'information réalisée par l'incontournable David Mitola. Merci pour votre fidélité et bon tour de programme sur TVS, la télévision qui voit toujours plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada